... Yves Drossin, bonjour. Vous êtes architecte, urbaniste, vous avez été l'architecte du centre-ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous publiez aux éditions de l'Armatan, Saint-Quentin-en-Yvelines, le centre-ville 1973-2003, une épopée urbaine, un livre qui a évidemment deux objectifs. Le premier, c'est de marquer les souvenirs que vous avez, les souvenirs de ceux qui ont participé à la construction de cette ville nouvelle et puis pour les nouveaux habitants de Saint-Quentin, qu'ils sachent comment s'est construite cette ville. C'est ça, les deux objectifs. Oui, tout à fait. Ce sont mes deux objectifs parce que je voulais acter tout un passé que l'oralité, la transmission orale, a tendance à déformer. Donc par l'écrit, je sais que cet écrit sera aux archives, sera dans les bibliothèques, etc. Donc c'est ma mémoire. Comme je dis, je ne confisque pas la mémoire des autres. Je dis la vérité est plurielle, donc d'autres peuvent écrire. Oui, d'autres peuvent avoir. Voilà, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est que les habitants puissent éventuellement avoir une connaissance de cette ville nouvelle particulière quand ils n'étaient pas là. Alors je dois ajouter quand même que ce livre, je l'ai écrit sur une injonction, en clair, de Paul Delouvrier qui un soir, ici au théâtre de Saint-Quentin, a dit à ma femme « Madame Drossin, vous devrez veiller à ce que votre mari écrive l'histoire du centre de Saint-Quentin ». Alors il faut dire un mot, peut-être parce que tout le monde ne le connaît pas, de qui est Paul Delouvrier qui a été au fond le maître d'œuvre à la fois du découpage de la région parisienne telle qu'on la connaît aujourd'hui et puis des villes nouvelles. Voilà, alors Paul Delouvrier a travaillé à la demande du général de Gaulle en 1964 quand la région parisienne explosait et de Gaulle a demandé à Delouvrier qu'il a nommé en clair super préfet, je dirais, de la phrase mythique, c'est « mettez-moi un peu d'ordre dans tout ce bordel ». Voilà, donc Paul Delouvrier… Ce qui était une phrase assez vague mais qui permettait quand même de faire des choses. Paul Delouvrier donc a créé plus que des choses urbaines, je dirais. Il a réorganisé administrativement la région parisienne, il a créé les organismes d'études dont l'IAURP, c'est-à-dire l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, et puis l'agence foncière pour les acquisitions des soldes. Donc il a organisé… Et les nouveaux départements, évidemment. Et les nouveaux départements, voilà. Et donc c'est celui qui a initié ces villes. C'est intéressant que vous parliez de Paul Delouvrier parce que l'image de Paul Delouvrier, c'est grand serviteur de l'État. Tout à fait. Et en réalité, tout ce qu'on voit ici n'aurait pas été possible sans d'abord le fait du prince et la volonté de l'État. Sans la volonté de l'État, pardon, il n'y aurait pas eu ces villes nouvelles. Et aujourd'hui, bon, je ne veux pas dénigrer le présent, soyons clairs, mais les prolongements urbanistiques, par exemple vers le plateau de Saclay, on reparle bien sûr du plateau de Saclay, etc., ne se font pas dans les mêmes conditions d'établissement public, c'est-à-dire d'intervention forte de l'État. Et moi, je crois assez que l'État est le meilleur vecteur pour des projets urbanistiques de grande ampleur. Mais c'est une volonté assez exceptionnelle. Assez exceptionnelle aussi pour quelqu'un comme vous, je suppose, parce que vous arrivez ici jeune architecte et on vous dit, voilà, construisez une ville. Oui, 33 ans. Alors c'était une des caractéristiques des équipes d'établissement public qui a d'ailleurs été souvent relevée, c'est que ces équipes étaient constituées de gens extrêmement jeunes. Donc on était là, jeune architecte, 33 ans, et on avait en charge des projets absolument monumentaux. Mon directeur général, bon, j'ai été engagé par Serge Goldberg, le premier directeur de la Ville Nouvelle, donc qui était aussi un grand commis de l'État. Mais mon deuxième directeur, Pierre Linden, avec qui j'ai fait l'essentiel de ceci, avait 38 ans quand on a monté tous les grands projets du cœur de ville ici, disons. Et ça a été une aventure absolument sans commune mesure. Alors justement, quand on a 33 ans, comme ça qu'on arrive, qu'on a cette responsabilité-là qui est quand même énorme, quels sont les premiers problèmes, les premières questions qu'on se pose ? Comment dire ? Moi, je suis arrivé ici quand Goldberg m'a confié la Zaxante. La Zaxante, il faut voir, c'est 500 hectares et 2,5 millions de mètres carrés de planchers construits. Il y avait 10 000 logements, 1 200 000 mètres carrés de bureaux, 130 000 mètres carrés de commerces, 350 000 d'équipements, c'est énorme. Mais quand il m'a confié cette affaire, il y avait déjà des quartiers qui avaient commencé. Les Prêts et le Pas-du-Lac, suivant une forme d'urbanisme que moi j'appelle la dernière manifestation des grands ensembles, par la trame urbaine, par les opérations encore de masse. Et il n'y avait pas non plus de définition de l'espace public. Pour moi, l'urbanisme, c'est d'abord le dessin... Mais qu'est-ce que c'est l'espace public ? Pour moi, l'urbanisme, c'est le dessin de l'espace public. Et dans ce dessin de l'espace public, on définit les parcelles de construction qui viennent effectivement border ces espaces aux échelles nécessaires, en fonction des tailles. Et je suis reparti de ces concepts, qui étaient mes concepts. Le premier quartier que j'ai étudié a été le quartier des Garennes, où j'ai introduit la notion de boulevard, la notion de rue, la notion de place, avec l'immobilier à l'échelle correspondante pour les encadrer. Nous avions édicté notre crédo en matière d'urbanisme. C'était notamment la liaison entre la base de loisirs et la vallée de la Bièvre. Puisqu'on est un cheval sur les deux. Il fallait rétablir ça. On avait établi notre crédo, pas d'urbanisme de dalles, mise en valeur des équipements publics, un urbanisme d'îlots, etc. Et on a monté un appel d'idées, c'est-à-dire un concours, auprès de neuf équipes d'architectes. Après ces études, on a choisi un projet, on a fait une première tranche opérationnelle, on a eu les promoteurs pour le faire. Et sont arrivées les élections présidentielles et législatives de 1981 qui ont porté la gauche au pouvoir, c'est-à-dire François Mitterrand et la gauche à l'Assemblée. Et du coup, les élus locaux, ici, au sein du SCAN, nous ont imposé d'abandonner notre projet. Ce projet que l'on menait, je dirais, plus en connivence, au bon sens du terme, avec Nicolas Abou, ils ont imposé l'arrêt. Ils ont voulu remonter à un autre concours avec d'autres architectes qu'ils avaient choisis. Ça a tourné au fiasco. En clair, Nicolas Abou, au moment de choisir, a voté pour son architecte, en clair, celui de l'EPA. Oui, chacun a voté pour son architecte. Il s'est devenu politique, en fait. Les socialistes pour le leur, et les communistes pour le leur. C'est devenu politique. C'est ce qu'ils appellent se tirer de balles d'en pied. Et au bout du compte, ils ont demandé à l'EPA de reprendre le projet. Et c'est nous qui avons dessiné le dernier plan, celui qui s'est construit du cœur de Saint-Quentin en Nouvelle. Alors, là, on est... Vous parliez d'équipe d'architectes. Vous dites que ça, c'est le théâtre de Saint-Quentin, vous dites que c'est le chef-d'œuvre, au fond, de cette ville nouvelle, dû à un grand architecte. C'est vrai que vous avez fait aussi appel à des grands architectes. Oui. Est-ce que vous m'autorisez un tout petit temps avance de parler de l'architecture ? L'une des caractéristiques de l'hypercentre de Saint-Quentin en Nouvelle, du cœur de ville, c'est l'intrication, plus que l'imbrication, c'est l'intrication entre la forme urbaine et la forme de l'organisation commerciale. Toutes les villes nouvelles ont construit un centre commercial fermé, comme une boîte, et avec un élément de ville autour. Ici, on n'a pas voulu ça. On a dit que le commerce doit entièrement irriguer la ville. Et comme il fallait en plus intégrer un hypermarché de 20 000 m2, on a trouvé ce moyen absolument inédit, c'est d'enterrer cet hypermarché pour passer sous l'avenue du centre et pour se connecter à des rues piétonnes. Alors, pour revenir à l'architecture, c'est vrai qu'il y a eu des grands architectes qui sont en train de venir, par le théâtre évidemment. Comment vous avez fait appel à eux ? C'était des concours ? Oui, alors c'était toujours par concours. De toute façon, pour les équipements publics, les élus sont maîtres d'ouvrage des équipements et l'EPA a été maître d'ouvrage délégué. Ça a toujours été l'émission de l'EPA. Et donc, on proposait, on a proposé, c'est l'EPA qui proposait des architectes de grand renom pour effectivement avoir cette qualité architecturale. Alors, on doit notamment au début, je dirais, c'est à Pierre Linden, par exemple, d'avoir eu recours à eux. Et on doit beaucoup à Jean-Paul Alduit, qui était mon troisième directeur général, c'est ça, d'avoir notamment fait appel à Dominique Perrault pour les immeubles Lumières, à Duard, je ne sais plus, enfin, les noms échappent pour la bibliothèque universitaire, qui est magnifique. Oui, magnifique, oui. Voilà. Et là, c'est une volonté de trouver une autre architecture si très signifiante. Alors, avec le recul aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses ? Il y a des choses dont vous êtes fiers, évidemment, et dans l'ensemble, parce qu'au fond, quand on regarde vraiment les villes nouvelles, Saint-Quentin est un exemple de réussite. toutes ne le sont pas. Non, alors, il est vrai qu'au milieu des années 90, fin des années 90, un chercheur en urbanisme de l'Université, de l'École d'architecture de Paris-Belleville avait fait une grande étude sur l'ensemble des villes nouvelles et il avait effectivement, il avait dit que Saint-Quentin en Yvelines, c'était acquis la réputation de la plus réussie des villes nouvelles. Le centre de Saint-Quentin c'était acquis la réputation. Donc, il ne dit pas que ça l'est, mais bon, ça ressemble à l'être. Alors, est-ce qu'il y a quand même une chose comme ça qui constitue quand même un regret pour vous ? Ce n'est pas un regret, c'est une interrogation. Je veux dire par là que l'ensemble du centre, je parle du centre, je ne parle pas des autres quartiers, je connais bien l'histoire, mais ce serait trop compliqué. L'ensemble du centre, c'est un sac de 500 hectares, est construit sur des grands axes vierres, comme cette avenue du centre, comme les avenues de pénétration et de sortie, comme les grands mailles vierres, qui sont des mailles droits, comme le parc qui pénètre, etc. Tout ça, ce sont de grandes structures qui sont à l'échelle de cet urbanisme. Et donc, ce sont des traces pour l'avenir. Il n'y aura pas de Haussmann pour recouper dedans. Donc, ce sont des traces pour l'avenir. Par contre, je m'interroge un peu sur l'échelle de la rue Piétonne. Cette rue Piétonne est très aimable. On y est bien, c'est confortable, c'est une architecture très amène, c'est tout ce qu'on voudra. Mais la question, au fond, c'est est-ce que c'est la bonne échelle pour un centre d'une ville aussi importante que Saint-Quentin-en-Uni. Et je prends pour exemple les grandes rues Piétonne du monde, si on prend la rue de la République à Lyon, la rue de Nankin à Shanghai, on pourrait les multiplier, les exemples. Elles sont généralement beaucoup plus, ont plus de personnalité que ça. Et là, on s'est trouvé confronté, comme je dis, bien qu'ayant une forme de ville, on avait encore des contraintes de centres commerciaux. Et là, il y a un peu ambiguïté. Mais ça, oui, c'était moins aussi d'une époque, c'est vrai, probablement. Oui, tout à fait. Alors, quand même, une grande fierté, c'est l'art public, quand même. Et l'art public, quoi. Ah ben, il y a, oui, plusieurs fières. Il y a l'art public, il y a le nombre de lieux culturels, enfin, on va en parler, ce qui sont aussi des choses. Parce qu'il y a eu quand même cette utopie formidable de dire, on va créer une ville, quoi. Oui. Ah oui, oui, mais... Enfin, une utopie réelle. Ah ben, c'est une utopie réelle, oui, non, mais tout à fait, c'est une utopie réelle qui est maintenant, comment dirais-je, entre guillemets, incarnée dans le béton. Alors, j'ai employé ce mot, excusez-moi, tout le monde va sauter dessus en disant, il y a trop de béton, il y a trop de béton. Ah là là, c'est l'horreur, ça, c'est l'horreur, il y a trop de béton. Alors qu'il y a des arbres. On ne sait plus, il y en a tellement qu'on sait, parfois, on ne voit plus la ville, pour être clair. Non, non, donc, c'est une utopie devenue réalité, oui. Merci beaucoup, Hildre Ossala. Je rappelle le titre de votre ville, 50 ans en Yvelines, le centre-ville 1973-2003, c'est aux éditions L'Arbatan. Et vous serez, le 5 octobre, entre 16 et 18h, à la librairie du Pavet du Canal, pour signer ce livre et puis parler, évidemment, à ceux qui l'avouent. Il y aura un débat, il y aura un débat, pour ceux qui veulent. Merci infiniment. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada